La démarche Ville Amis des Aînés La démarche Ville Amis des Aînés, c'est une démarche qui a été initiée par l'Organisation Mondiale de la Santé. Le réseau francophone est un des programmes affiliés à ce programme de l'OMS. L'idée, c'est d'améliorer la qualité de vie des habitants âgés, d'avoir une retraite réussie à travers une méthodologie de projet qui demande aux territoires qui s'engagent dans cette démarche Ville Amis des Aînés de faire un diagnostic de territoire, d'avoir une démarche participative avec les habitants de toutes les générations et de toutes les générations âgées et ensuite de produire un plan d'action avec des engagements, avec des choses extrêmement concrètes pour modifier le territoire et faire en sorte qu'il soit inclusif, y compris pour les habitants âgés. La prévention, je dirais, de la perte d'autonomie, ça veut dire qu'il faut avoir un travail d'anticipation des mauvais effets du vieillissement et que ce travail se fait à deux niveaux. Au niveau individuel et personnel, pour avoir une hygiène de vie, une qualité de vie. Et là, le rôle du territoire, c'est de donner envie aux habitants âgés de se projeter, d'avoir du plaisir à vivre, d'avoir une place sur le territoire, donc d'avoir une communication qui est faite ensemble pour se dire, avancer en âge, ça peut être une chance et on a plein de choses à inventer et à faire ensemble. Et puis ensuite, au niveau collectif, le rôle du territoire, c'est de générer cette capacité à continuer d'avoir sa place sur le territoire en aménageant l'espace urbain, l'habitat, le milieu urbain, mais aussi tout l'environnement social, l'approche culturelle, l'approche associative, pour faire en sorte que, quel que soit son âge, on se dise, j'ai ma place sur le territoire, je me sens heureux de vivre et ce territoire est bienveillant vis-à-vis de mon avancée en âge. Alors, des exemples de bonnes pratiques, bien sûr, il y en a presque 700 sur le site du réseau francophone Ville Amis des Aînés, donc c'est difficile d'être exhaustif, mais quelques exemples, on parle souvent de la fracture numérique que peuvent avoir les plus âgés, et bien des territoires comme Le Havre, comme Reims, comme Grenoble, ont mis en place des stratégies pour accompagner les aînés sur, je dirais, leur prise en main des outils numériques, mais en le faisant, en questionnant les habitants âgés sur de quoi ils ont besoin, comment on peut accompagner cette chose, et donc non pas en disant, on fait quelque chose pour vous, mais on fait quelque chose ensemble. Autre sujet, par exemple, à Saint-Quentin, dans l'Aisne, et bien un accompagnement de covoiturage culturel pour pouvoir aller et venir sur des spectacles. Et là, ce qui rassemble les gens, c'est la passion commune. Nous organisons chaque année un concours Amis des Aînés, et donc cette année, nous allons primer une douzaine de lauréats. Il y en a, par exemple, un avec un projet d'auto-école solidaire qui, en même temps, accompagne les personnes âgées dans leur mobilité. Et là, on voit bien qu'on résout une question de mobilité, de lutte contre l'isolement et d'échange entre les générations. Donc voilà trois exemples extrêmement simples, mais il y en a beaucoup d'autres. J'en donne un dernier pour la route. A Dijon, on a mis en place tout un travail avec les habitants pour modifier le mobilier urbain, demander aux prestataires d'amener différents types de bancs et de mobiliers. Et c'est avec les habitants que le type de banc, et d'ailleurs ce n'est pas des bancs, c'est des fauteuils qui ont été installés dans différents quartiers de la ville, pour faire en sorte de se dire que la distance est moins longue parce que je peux choisir de me poser. Sous-titrage ST' 501